Bonjour à tous, cette vidéo pour vous montrer le calcul de votre première position. Certains ont des premières positions très petites, d'autres des premières positions très grandes. On appelle ça des 10h10. Pour les danseurs classiques qui font des positions sur les pieds sur la même ligne, ce sont des déformations de genoux et de hanches qui ont été faites depuis l'enfance et que je ne conseille pas du tout. Pour connaître votre première, vous allez prendre une feuille A4 et un crayon. Vous allez vous asseoir sur la feuille A4 en seconde, assis en seconde. Ici, ça ne va tirer pas beaucoup. Faites une seconde normale, une seconde qu'on appelle à froid, sans échauffement. Ensuite, avec votre gros feutre, vous allez dessiner les lignes, petit arrondi devant, et l'autre ligne que font vos jambes, ce qui va vous faire un truc comme ça. Ok ? Ensuite, vous allez faire un V au maximum. Enfin, voilà, c'est un peu approximatif, mais quand même. Voilà notre V. Voilà notre V. C'est bon ? Ensuite, vous allez dessiner une ligne devant et derrière votre V. Comme ceci. Ensuite, vous pourrez poser votre V, le bas du V, l'endroit où les lignes se touchent. Ça sera pour vos talons. Et la pointe du V ici sera sous votre deuxième orteil. Ici, milieu du talon. Et ici, si on projette, voilà, deuxième orteil. Ici, on place exactement, très long, deuxième orteil. Ici, vous voyez, vous avez votre première de travail. C'est-à-dire, la première qui ne va pas trop solliciter vos genoux, ni trop solliciter vos hanches. Une première naturelle, qui par exemple, quand vous allez lever la hanche, vous allez pouvoir rester le genou écarté, la jambe ne se referme pas. Si j'avais exagéré ma première, si j'avais fait une première de danseuse classique, d'abord, je ne pourrais pas forcément tenir, mais une grande, grande première, quand je lève, hop, ma hanche se referme. Ici, ce qui va être intéressant pour la préparation à la première de danse classique, puisque dans le monde entier, la première s'appelle Première en langue française, puisqu'elle a été créée par Pierre Beauchamp, sous le Roi Soleil. On va pouvoir avancer son talon sur la ligne qu'on a dessinée et pointer devant. Ça s'appelle un dégagé. On brosse bien par les orteils et on revient à sa place. Si on veut faire le dégagé derrière, pareil, on va suivre la ligne imaginaire derrière et on va se retrouver les deux talons sur la même ligne. Pour le dégager côté, il ne faut pas aller sur le latéral du corps, mais continuer dans la direction du deuxième orteil. Ici, on pousse et quand on revient par les orteils, on revient en ferme première. Vous pourrez ensuite vous étirer un peu plus et peut-être gagner quelques centimètres, mais pas plus, ici, pour ouvrir petit à petit une première naturelle qui, par le travail et les assouplissements, va peut-être s'ouvrir un peu, mais jamais comme une danseuse classique, vraiment à 9h15, où cette posture serait dangereuse pour le corps, à moins que les enfants ne soient repérés par l'Opéra de Paris, où là, on fait un fort signe des articulations maîtrisées avec des médecins, parce qu'on sait que les danseuses classiques doivent avoir les hanches complètement ouvertes, mais ce qui posera quand même d'autres soucis. En attendant, respectez-vous, essayez cet exercice parce qu'il est vraiment merveilleux pour voir l'ouverture de vos enfants et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Merci, à bientôt !